Et bah toujours sur le festival de O.A. à Jumièche, donc on est en direct sur Facebook, Youtube, Instagram tout le monde. Voilà je suis avec Martin toujours et O.Vinco. Bonjour effectivement donc tu vas nous expliquer qu'est ce que tu as fait sur le festival O.A. Parce qu'on rappelle que le festival O.A. il y a des musiciens, il y a des artistes plastiques, il y a des artistes de scène comme les magiciens, c'est multi-discipline. Donc toi O.Vinco tu faisais quoi ? Donc moi je suis donc DJ et producteur et donc là j'ai eu la chance de pouvoir mixer pendant une heure. Donc sur la zone chill du festival et donc j'ai fait un set un peu varié histoire de plaire un petit peu à tout le monde avec différents styles musicaux et donc essayer de montrer aussi mon potentiel artistique sur ce niveau là. D'accord et donc du coup t'as joué combien de temps ? J'ai joué une heure. T'as joué une heure quand même ? Ouais donc non c'est trop bien, j'ai eu la chance, sachant que d'autres artistes on pouvait mixer 15 minutes ou autre donc pour le coup ouais c'était... Donc ouais c'est pas un open mic où t'as fait un morceau et etc. T'as quand même mixé une heure. Donc tu m'as dit que t'as fait quelque chose de varié mais il y a un style prédominant peut-être ? Ouais c'est ça c'est ça bah la house, toujours moi c'est vraiment ce qui me plaît donc j'essaie de l'exploiter le plus possible. Alors donc tu viens d'où aussi au fait ? De Rouen. De Rouen et tu es producteur, tu m'as dit c'est DJ et producteur. Alors DJ je vois ce que c'est mais producteur dans la house on fait quoi ? Bah je compose, c'est à dire que sur un logiciel de musique je compose des musiques et voilà je m'amuse et le but c'est d'avoir un rendu à la fin qui me plaît et de pouvoir le poster et de partager aussi. Donc tu produis exclusivement pour toi ? Bah surtout aussi pour les autres. Surtout pour les autres. Donc il y a d'autres artistes ? C'est le but. Là avec le temps je vais essayer de faire des feats et histoire d'explorer encore un peu ce que je connais pas. D'accord. Mais ouais c'est ça, c'est le but. Du coup c'était ta première scène ? Bah en scène oui, dans un festival. En festival ouais complètement. Après j'ai mixé dans des bars ou autre mais là pour le coup c'est la première fois. D'accord. Et il y avait du monde ? Oui. C'est léger. C'est léger. Un petit peu de monde au début et après bon bah ça s'est dispersé parce qu'il y a d'autres scènes. D'accord. Mais ouais ça a été quand même. Ça a été quand même. Et ça fait longtemps que tu existes ou pas au niveau production, son ? Bah j'ai commencé en 2018. D'accord. Mais vraiment sous le nom d'Ovinco là ça fait depuis février à peu près. Où j'ai commencé à me produire en tant que DJ surtout. Donc ça fait pas si longtemps. D'accord. Ok. Alors nous on fait de la WebTV, on est à WebTV Captain Rest donc on travaille avec des jeunes sur un territoire. Et la question pourrait être toi quand tu étais jeune tu voulais absolument être DJ ? C'était l'idée ? Pas du tout. Non pas du tout. Bah en fait mon amour pour la musique est arrivé après. Donc voilà après au tout début non non pas du moi je voulais pas du tout faire ça j'avais aucune notion en musique. Moi j'ai tout appris sur le tas avec des vidéos YouTube et voilà. C'est arrivé du jour au lendemain. Donc j'ai toujours rêvé c'est voilà moi je regardais beaucoup Tom Holland je sais pas si vous connaissez. Ouais ouais c'est sûr. Bon bah voilà j'étais inspiré par ça et ça me faisait rêver. Et je me suis bah pourquoi pas me lancer. J'ai commencé avec des petits outils que j'avais chez moi. Et voilà après je pense comme la plupart des artistes faut foncer quoi. Ouais. Et donc tu nous disais tout à l'heure Ovinco ça veut dire quoi ? Oui donc Ovinco ça alors normalement en finlandais ça veut dire soleil c'est O-Rinco. Sauf que bah sur les réseaux ou autres c'était déjà pris donc je me suis dit je vais mettre un V. Et c'est passé. Et c'est passé. Ok. Et ça me représente bien donc au niveau du soleil et enfin c'est ce que j'aime faire ressentir donc c'est top. Ok. Et toi en tant que festivalier parce que tu vas rester sûrement sur le festival. C'est lesquels les artistes qui t'attireraient ce week-end ? Bah Pony Run Run. Pony Run Run ? C'est ça. Bah j'aime beaucoup leur style musical donc ça j'ai hâte de les voir. Et après bah Rimka pour le coup ce soir quand même. Ouais Rimka c'est la vedette. C'est la deuxième personne qui nous dit qu'ils voudraient bien le rencontrer. Le rencontrer. Bah après bien sûr les autres artistes aussi mais comme je connais pas de nom pour le coup c'est une découverte donc c'est top. C'est aussi pour ça en fait. C'est but des festivals. Ouais. C'est découvrir. Et bien super Ovinco. Merci de nous avoir accordé 5 minutes. C'est super cool. Et puis bah bon festival et peut-être à tout à l'heure. Bah avec grand plaisir. Bah merci à vous. Salut. 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 Salut.